Bonjour, la menace d'expulsion de Khalifa Saleh de la principale coalition de l'opposition Yahweh Askanoui est traitée en priorité dans les quotidiens reçus mardi à l'agence de presse sénégalaise. En clair, Khalifa Saleh et les autres leaders de la coalition Yahweh Askanoui seraient sur le point de mettre fin à leur alliance contre la participation au dialogue national. Seul cas pour Yahweh, c'est le quotidien qui fait d'enjeux de mots. Tout membre de la coalition doit s'abstenir de tout compromis ou compromission avec le régime de Macky Saleh, l'ancien maire de Dakar, par cible au dialogue national auquel le président de la République a convié les leaders politiques, tandis que les autres leaders de Yahweh Askanoui ont refusé d'y prendre part l'allusion à Khalifa Saleh. Le président de Tarawo Sénégal, dans un communiqué rendu public hier, est clair. Yahweh Askanoui continue ses tergiversations avec une égne mise en garde contre l'ancien maire de Dakar. Le journal écrit le quotidien, Yahweh Askanoui a décidé de s'abstenir de tout compromis avec Macky Saleh, rappel critique, se demandant vraiment si Khalifa Saleh qui a transgressé cette règle de conduite fera l'objet d'une expulsion ou pas. Yahweh menace Khalifa Saleh d'expulsion, renchérie ou alfou quotidien en manchette. Le journal écrit que le dialogue national risque d'imploser la coalition de l'opposition. L'observateur qualifie de maintenant sans le communiqué publié par Yahweh Askanoui justement concernant les leaders de Tarawo Sénégal, tout en mettant l'accent sur la position inconfortable de Macky Saleh. Selon l'observateur, le chef de l'État est partagé entre ceux qui appellent à l'apaisement de la situation politique du pays et ceux qui militent pour le respect de l'État de droit. Les deux n'allant pas de pair. En tout cas, le dialogue national semble être mis en branle. Les témoins cotidés annoncent que les participants à la commission politique du dialogue national sont parvenus à un consensus sur les sujets dont ils doivent débattre. De demain, ils commenceront leurs travaux. Pour déposer leurs conclusions au plus tard, le 25 décembre, rapporte le témoin. Mais en croire à d'autres journaux, il reste des réglages tout de même à faire. Selon l'Info et Sud Quotidien, la commission politique du dialogue national est encore à la recherche d'un homme consensuel chargé de diriger ses travaux. Le professeur Babacar Kanté, déjà annoncé à la tête de la dite instance, étant indisponible. Les quotidiens commentent aussi la décision annoncée par le chef de l'État d'augmenter de 25 000 francs CFA, l'allocation mensuelle des baguenogors, ces femmes auxiliaires de santé chargées d'assister les professionnels du secteur. Walf Quotidien parle d'une générosité suspecte. Des opposants, interrogés par le journal, estiment qu'il s'agit là de motivations d'ordre électoral qui seraient à l'origine de cette mesure. Selon le Soleil, 9 136 baguenogors doivent bénéficier de cette décision présidentielle. Maïkissa le charme les couches vulnérables, titre l'AS, ajoutant que les baguenogors persevereront désormais 50 000 francs CFA à partir du mois prochain. Pour le témoin quotidien, cette augmentation du pécule des baguenogors sonne comme la preuve de la reconnaissance de l'engagement citoyen de ces braves dames.